Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la sortie de la semaine, c'est RX, la version 10 qui vient d'arriver. Dans la vidéo, on va voir RX Advance, mais on va parler de toutes les versions pour que tout le monde ait toutes les informations et puisse choisir en fonction de ses besoins. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. C'est important pour faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens dans la description qui sont affiliés vers Plugin Boutique ou FWA Production pour pouvoir acheter vos packs de samples et banques de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous voulez m'offrir un petit café et un petit lien Paypal, ça fait toujours plaisir. Donc pour avoir toutes les informations sur le nouveau RX10, vous pouvez aller directement sur le www.isota.com et dès le départ, dès que vous arrivez sur le site, vous allez avoir les infos sur les trois versions avec la possibilité de choisir la version RX Element, RX Standard ou RX Advanced. Alors attention, la version Element, on n'a uniquement que les VST Plugins. Apparemment, il n'y a plus l'éditeur. Donc il faudra bien faire gaffe. Sans compter que depuis Neutron Cat, RX subit le même traitement. On n'a plus que les VST3. Donc les gens qui sont sur MPC Software, Ryzen et Machine, il faudra faire attention vu que maintenant, Isotope ne délivre que des VST3. Après, pour ce qui est de la version standard, on va avoir l'éditeur et les VST qu'on va retrouver dans l'ado. Et Advanced, pareil, on aura l'éditeur et les VST qu'on retrouve dans l'ado, mais avec pas mal de choses en plus. Donc après, je vous laisserai aller lire pour voir ce dont vous avez réellement besoin. Mais en gros, ce qui a été amélioré, c'est qu'on a un nouveau système de réparation assistant. Donc là, si on va, puisque vous allez pouvoir le trouver aussi directement sur Plugin Boutique. Maintenant, on va avoir cette petite interface-là au niveau VST et même dans l'éditeur RX. On va avoir cette interface-là pour le Repair Assistant. Il y aura juste à appuyer sur Learn, ce qui va vous permettre tout simplement de faire en sorte que le son soit étudié par le RX. Et ensuite, les différents modules vont entrer en application en fonction de l'étude. Après, ça vous donne une base de travail. Prenez toujours les informations que vous délivrent les VST Isotope comme une base de travail et après, vous remodifiez pour vraiment avoir ce dont vous avez envie. Donc, vous trouverez les liens affiliés que ça soit pour RX Elements, RX Standardis ou RX Advanced directement dans la description. Et ensuite, pour les gens qui avaient déjà une ancienne version de Isotope RX, vous avez différents prix qui vont être appliqués en fonction des updates que vous allez choisir si vous souhaitez faire l'update. Maintenant, moi je sais que je suis passé de la 8 Advanced à la RX 10. D'ailleurs, je remercie Isotope qui a bien voulu m'envoyer une licence pour vous faire la vidéo. Et en fait, il y a quand même un changement assez significatif, notamment au niveau de la dynamique adaptative qu'on a sur le DMR. Après, l'outil de transcription audio, c'est une très bonne idée. Seulement, pour l'instant, il ne fonctionne qu'en anglais. Et suivant les accents, apparemment, il y a déjà des petites difficultés. Mais bon, ça n'empêche que l'éditeur reste un must, que ça soit pour retravailler les fichiers de voix, que ça soit pour faire de la découpe. Enfin, il y a pas mal de possibilités à faire. C'est un éditeur audio avec d'excellents outils à l'intérieur. On va aller voir ça de suite dans cette vidéo directe dans l'éditeur. Je vous ferai une autre vidéo où là, on verra les VST qui correspondent à ce qu'on va retrouver dans Studio One, dans l'ado. Donc là, on se retrouve directement dans RX et on va faire un petit tour du propriétaire. Il y a quand même pas mal d'outils à l'intérieur quand on a la version Advanced. Maintenant, RX, ça va être un logiciel de nettoyage. Moi, je m'en sers souvent quand j'ai du mixage à faire par rapport à des voix, par rapport à des vinyles que j'ai samplés. Si je veux retirer des bruits qu'il y a sur des sources audio, bref, faire de la réparation audio, je vais me servir de RX. Donc, c'est un excellent éditeur audio. La première chose que vous allez avoir à faire, ça va être d'aller dans Edit déjà et d'aller ici sur Audio, lui indiquer votre carte son. Normalement, il prend en charge les cartes asio, mais là, avec tout le bazar pour filmer, je vais rester en MME. La deuxième chose qui va être importante, ça va être de lui indiquer aussi le chemin de vos VST pour que le logiciel puisse scanner le dossier où vous avez tous vos VST. Et ainsi, vous allez pouvoir en bénéficier directement dans RX en plus de tous les outils qu'on a déjà. Une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Les autres, par exemple, la assistance, ça peut vous permettre de décider quel type d'effet vous voulez avoir d'office dans le Repair Assistant qu'on a ici en haut à droite. Ça va être des petites choses comme ça. Après, le display, c'est si vous voulez avoir les tips d'aide, etc. Donc, moi, tout ça, je l'ai laissé tel quel. Je fais OK. Une fois qu'il a la carte son, on va aller chercher un fichier. Donc, c'est un fichier que j'ai pris sur une ancienne vidéo où il y avait du bruit de fond. Si on écoute ce que ça donne... Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Vous voyez ici, on entend bien le bruit de fond du micro, le hum, comme on dit. Donc, première chose à savoir, déjà, pour bien s'en tirer avec le logiciel, c'est que vous avez deux modes de vision. Le premier, soit vous pouvez voir toute la forme d'onde, soit vous pouvez être en vue spectrale. Et ensuite, vous pouvez faire un mélange des deux. Personnellement, c'est ce que je préfère parce que ça me permet de voir où j'en suis par rapport à ma forme d'onde. Et en même temps, grâce à la vue spectrale, de repérer les choses qui ne me plaisent pas. Là, on a pas mal de bruit dans le bas du spectre, surtout ici et ici. Donc, si on écoute tout le fichier audio, vous allez voir. Je reviens au début. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session beatmaking dans laquelle on va se créer un petit son lo-fi. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Donc là, j'ai chargé un petit NNXT avec des sons de piano lo-fi. On va s'enregistrer une petite session. Donc là, voilà, vous avez vu ici et ici, on a bien le bruit de fond qui nous gêne. Donc, on va voir vite fait comment on peut remédier à ça. Donc, déjà, je vais faire apparaître le Repair Assistant. Donc, le Repair Assistant, lui, ce qu'il va faire, dès que je vais lancer le Learn, il va étudier le fichier. Et il va me proposer un réglage avec les différents modules qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a un des haisseurs, un des cliqueurs, un des clippers, un des noisers et un des verbes pour retirer la reverb. Ensuite, là, je suis sur de la voix puisqu'en fait, c'est un speech, c'est la voix de mon tuto. Après, ça peut être sur des instruments de musique, sur des percussions ou sur des sons, des fixes. Bref, on a différents algorithmes qu'on peut utiliser. Là, on va rester sur de la voix puisqu'on fait de la voix. Je vais lancer le Learn, ça va faire le calcul et ça me propose un premier réglage. Pour entendre ce que ça donne, il ne faut pas appuyer sur la barre espace parce que sinon, ça va lire le fichier directement comme s'il n'y avait rien. Il faut faire Preview. Donc, là, on va se l'écouter sans. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, là, on a bien le bruit. Et si je fais Preview. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Il y a un peu moins. Aujourd'hui, on va se faire une petite séance. Maintenant, je peux très bien augmenter le Denoiser. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC. Donc, là, ça l'a réduit encore. Je vais l'augmenter un peu plus. Je vais activer la Deverb pour retirer un peu de Reverb sur la pièce. On refait une Preview. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Donc, là, j'ai chargé un petit NNXT avec des sons de pièce. Et là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Une fois que vous avez trouvé votre réglage, vous faites Render. Il va faire le calcul. Et là, vous allez voir qu'en bas, la barre ici, là, et ici, elle va réduire. Voilà. Donc, là, si je fais CTRL-Z, on revient en arrière. On a de nouveau la barre. Vous voyez ? Et si ensuite, je fais Redo, hop, on voit bien que ça a été enlevé. Et si on écoute, je me remets au début. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session. Alors, après, bien sûr, on peut encore améliorer ça. Je peux très bien prendre le Spectral des Noise, qui a été pas mal amélioré, d'ailleurs. Je clique dessus. Là, pareil, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà lui faire un petit coup de learn. Ce qui va lui permettre de déjà, entre guillemets, trouver un premier réglage. Donc, si je fais Preview, bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session. C'est peut-être un peu fort, Bitpacking, dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Là, je fais Stop. Maintenant, je vais me mettre en adaptatif. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking, dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Donc là, j'ai chargé. Si vous voulez écouter ce que le VST retire, vous appuyez sur Output Noise Only. Et là, on entend tous les légers bruits que le VST retire. On voit ici le picmètre qui bouge. Donc, c'est dû assez bas, mais ça va rendre l'audio bien meilleur. Si je suis satisfait, je fais le rendu. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Après, je pourrais lui appliquer tout simplement un equalizer. Donc là, j'avais fait ce petit réglage. Hop, j'ai juste à faire une petite Preview. Donc, avant, on est comme ça. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Là, si je fais la Preview avec l'equalizer. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking, dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir comment. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking. Après, au niveau de l'equalizer, on peut choisir soit analogues, soit digital. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking, dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Donc, là, j'ai chargé un petit NNXT avec des sons de piano Lofi. On va s'enregistrer. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une... Si le résultat vous plaît, Render. Et voilà. Et comme vous voyez ici, dans le bas, on a vraiment l'ensemble qui a réduit énormément. On a pu la barre comme on avait au tout début. Donc, si là, si je prends mon dossier ici, avec la voix d'origine, ça donnait ceci. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking, dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir. Et si je reprends ce qu'on a fait, nous, après avoir traité le fichier audio. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking, dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir comment je procède. On voit tout de suite l'amélioration du son qui a été apporté par les différents outils. Après, dedans, vous allez avoir de quoi faire matcher les ambiances, recentrer le son, un des cliqueurs. Lorsque vous avez un son qui est enregistré trop fort, quand vous voulez retirer les clips numériques, vous pouvez, des hummers, des plausibles, des verbes. Là, des verbes aussi, dans ce type de cas, ça peut aider pas mal. Là, vous faites un learn, il va étudier. Preview. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking. Vous pouvez écouter ce que le soft retire. Dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Donc là, j'ai chargé un petit NNXT avec Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking dans laquelle le render est là. Le fichier est quasiment clean. Maintenant, si on le réécoute. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, si vous voulez le réaugmenter un peu, puisqu'avec les traitements, admettons, je l'augmente de 2 dB. Avec les traitements, ça réduit un peu le son. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Et si je reprends le fichier audio du départ. Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitpacking. Donc, aujourd'hui, on va se faire une petite session Bitpacking dans laquelle on va se créer un petit son Lofi. Comme ça, vous allez voir comment je procède. Bref, il y a vraiment un plus, du mieux. Ensuite, chacun fait ses petites corrections. Là, c'est un petit exemple. Vite fait. Ensuite, autre question que l'on m'a pas mal posée. Alors, on va aller chercher ça directement. C'est par rapport au Rebalance. Donc, admettons. Donc, ça, c'était un morceau où j'avais fait l'instru pour un groupe. Donc, en gros, ça donnait ça. Un petit morceau de rap français. Bon, à l'époque, j'avais pas tout ce que j'ai maintenant. Donc, au niveau de la qualité sonore et compagnie, vous aurez bien remarqué que tout est à fond. Les normes à l'époque, on se prenait pas trop la tête. 2.4. Maintenant, si on réécoute. Après, ce qu'on peut faire dans ce cas de figure-là, tout simplement, je vais prendre le déclipeur. Je me mets en médium. Là, je me suis mis à moins un. Je fais une preview. Je vais rebaisser encore un petit peu le gain. Si ça me plaît, je fais un rendu. Et voilà, par exemple, comment un fichier qui était beaucoup trop loud, on va dire, on le rend à peu près normal. Après, c'est pareil. Vous allez voir que quand on zoome à fond, le soft fait vraiment en sorte de décliper. Alors après, sur ce morceau-là, bon, c'était pas la version finale, mais je pourrais très bien utiliser le rebalance pour pouvoir tout simplement rehausser la voix sur certains. Là, je vais augmenter, par exemple, la voix, les drums. Admettons, je fais une petite preview. Voilà. Sinon, il y en a qui m'ont demandé comment ça se passait au niveau de la création d'Acapella. Comme vous pouvez voir, ça marche quand même relativement bien. Je pense qu'ils l'ont amélioré aussi. Maintenant, c'est sûr qu'on ne pourra jamais tout retirer. Je suis des jeunes, j'ai les traits tirés. Comment dire à ces jeunes qu'il ne faut pas tirer ? Comment lui dire qu'il ne faut pas dîner ? Alors que moi-même, tous les jours, je dois fumer ici. Je ne suis pas en terre inconquise, terre inconnue, j'avance sans dire merci. Je sais ce que je dois faire. Je ne suis plus de ces clés. Parce qu'en même temps, au départ, le VST, il n'est pas conçu pour créer des acapella. Il est conçu pour pouvoir rebidouiller quelque peu un son, entre guillemets, qui arrive mal balancé. Donc, on peut rejouer un peu sur le volume des voix, sur le volume de la basse, sur le volume des percussions et sur le reste. Parce que, comme vous voyez, il y a un ensemble de fréquences graves qui va être pris sur la basse, sur les pianos. Je préfère une vie tranquille que tu es pleine de galères. Une vie de famille, un mille meufs, ça a l'air. De quoi il passe, c'est le salaire de ouf, ça m'a l'air. Mais enfin, bref, je fous tout ça en l'air. Holland étouffe, à cause de la chnou. Taux de chômage en hausse, et morale en baisse. Réussure au SMIC, impossible. Vu tout l'argent qu'il faut donner, c'est juste pas possible. Donc là, il n'y a plus qu'à faire un rendu. Et ça va rebalancer les changements que j'ai fait. Donc ça reste un outil relativement intéressant, même pour les DJ. Pour pouvoir retoucher les sons, retoucher un mix qu'on vous envoie. Si vous devez faire un master, pouvoir retoucher un petit peu. Mais après, pour ceux qui veulent créer réellement des acapella à partir du RX, au départ, l'outil n'est pas vraiment fait pour ça. Donc il y aura toujours des résidus de certains instruments qui restent mélangés dans les mêmes fréquences que la voix. Mais en attendant, c'est déjà pas mal ce qu'il est capable de faire. Après, il faudrait se mettre en hyper high qualité. Là, vu que je suis en train de filmer et tout, je pense que ça va poser un problème si je lance le truc pendant que je filme. Donc c'est pour ça que là, je le fais juste en qualité bonne. Donc là, voilà, ça m'a remonté certaines choses. Je vais rebaisser ça. Après, rien n'empêche, puisqu'on a aussi les outils, vous pouvez lancer un calcul des stats et il va regarder le loudness, tout ce que vous avez besoin, les db tropiques, le loudness, le RMS. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, le LRA. Donc après, ça, c'est un vieux morceau, ça date de 2014. Je me bouge quand je suis des jeunes, j'ai les traits tirés. Comment dire à ces jeunes qu'ils ne font pas tirer ? Comment lui dire qu'il ne faut pas dealer ? Alors que moi-même, tous les jours, je dois fumer. Ici, je suis pas en terre inconquis, terre inconnue, j'avance sans dire merci. Je sais ce que je dois faire. Donc en gros, voilà pour ce qui est du rebalance, puisque certains m'avaient demandé ce que ça donnait. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un outil pour pouvoir rebalancer le son, d'où le nom, mais c'est pas uniquement fait pour pouvoir faire des acapella. Après, je vous ai pas parlé de l'outil de transcription, tout simplement parce que pour l'instant, il ne prend en charge que l'anglais. Et donc, même si on fait, ça va nous faire un peu n'importe quoi. Ça reconnaît pas le français, mais l'option y est. Après, ça peut vous faire des marqueurs. Si vous avez besoin de marqueurs pour naviguer, ça peut être un délire. Mais voilà, donc dans cette vidéo, on aura pu voir l'utilisation de certains des outils de RX10. Bien sûr, je vais vous refaire une vidéo dans l'ado avec les VST directement sur des pistes dans le séquenceur. Comme ça, vous pourrez voir les deux façons possibles de travailler. Ensuite, ça sera à vous de voir ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !